Musique C'est une demande très très forte à l'heure du réchauffement climatique que d'être capable de rafraîchir la ville et chaque opération qui compose un morceau de ville doit intégrer cet objectif de rafraîchir la ville. Et puis on ne développe pas une ville sans prévoir la desserte, sans prévoir les déplacements, parce que développer une ville forcément c'est davantage de déplacements. C'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup. Nous sommes en fait la Génération Française qui investit le plus à part celle de Paris sur les mobilités. Notre métropole qui est très engagée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche un développement économique qui prenne en jeu les grands enjeux de la transition écologique et solidaire. Santé globale, ses porteurs, énergie renouvelable, comment sortir des énergies fossiles, industrie culturelle et créative dans notre société, de l'image, comment autour du loisir, autour de la création artistique, autour de l'image, autour du jeu vidéo, autour des nouvelles plateformes qui nous permettent d'offrir des loisirs, eh bien nous sommes positionnés. Cette ville de Marseille, comment je la vois ? Je la vois à la fois résiliente, c'est-à-dire qu'il va falloir faire face à certains enjeux, notamment les enjeux climatiques. Je la vois innovante parce que c'est un terreau de spontanéité, d'initiative en tout genre, dans des champs d'intervention complètement différents. et je la vois ouverte parce que c'est une ville, c'est une métropole portuaire, donc ouverte sur la Méditerranée, ouverte sur le monde. Nous on pense que Sophia Antipoli, c'est en effet un modèle. Ce modèle, c'est ne pas jamais renoncer au progrès, ne jamais renoncer à l'expérimentation, à l'innovation, parce que c'est le propre de l'homme de progresser et d'apporter des techniques et des sciences nouvelles pour permettre un meilleur être pour l'ensemble de la population. Et je dirais en même temps, garder l'esprit patrimonial et l'esprit paysager de Sophia Antipoli. Il ne peut pas y avoir, nous le savons aujourd'hui, d'un venir pour un intérêt d'implantation si nous ne garantissons pas la foi, ce verdissement d'un côté, et la protection à la fois de nos ressources en eau qui nous viennent des montagnes de la métropole, et la protection du littoral méditerranéen de l'autre côté. On se projette nous-mêmes en fait, on est nous-mêmes habitants de la ville de Demain, et donc quand on la conçoit, on a une responsabilité particulière pour qu'elle réponde vraiment aux enjeux. Donc forcément elle sera écologique, elle tiendra compte du défi climatique et elle sera agréable à vivre, avec un certain nombre de contraintes qu'il faut admettre pour pouvoir changer ses critères de confort et de qualité. Donc la ville de Demain, c'est une ville en mouvement, une ville qui évolue pour moi. Nous devons répondre aux attentes, bien sûr de l'ensemble des habitants qui ont un emploi aujourd'hui, mais celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, celles et ceux qui n'ont pas de revenus suffisants aujourd'hui pour habiter dans Lyon, doivent trouver des perspectives. C'est cela notre défi principal à la métropole de Lyon. Nous devons nous battre pour que cette métropole soit la plus inclusive et soit ouverte à toutes et tous. C'est cela notre défi, ce n'est pas le défi. C'est ce que on est en train de faire. Sous-titrage FR ?